Pierre Azou, bonjour. Bonjour. Bienvenue en cette bibliothèque patrimoniale de l'école militaire. Alors Pierre Azou, vous êtes historien, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, et vous êtes un spécialiste du Moyen-Orient. Votre dernier ouvrage, La guerre Iran-Irak 1980-1988, a été publié fin 2017 chez Timpus, et vous êtes également l'auteur de nombreuses autres publications que l'on pourra voir s'afficher à l'écran. Pierre Azou, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien pour revenir sur votre article Bilan et Perspectives au Moyen-Orient et aller plus loin ensemble. Cet article de réflexion stratégique est disponible en ligne sur Géostratégia dans le cadre du partenariat entre le CSFRS et la revue Défense Nationale. Alors comme vous le précisiez dans l'article Bilan et Perspectives au Moyen-Orient, il y a un an déjà, réfléchir sur le Moyen-Orient relève du défi. Alors pouvez-vous peut-être revenir sur la nature de ce défi ? Je crois que tout simplement c'est de comprendre quelles sont les grandes forces à l'œuvre au Moyen-Orient. La religion, l'identité, le jeu des puissances, l'économie, le pétrole, les ambitions respectives des uns et des autres, la course au pouvoir. Donc il y a toute une série de facteurs qui sont cruciaux. Et par rapport à ce que j'avais écrit dans cet article dans la revue Défense Nationale, ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'il y a un an, Donald Trump venait d'être élu. Et on se posait des questions sur quelle allait être la réalité de sa politique au Moyen-Orient. Donc tout le monde était dans l'incertitude. Et un an après, je crois qu'on commence à y voir beaucoup plus clair. Donald Trump, comme un certain nombre de ses prédécesseurs présidents américains, de tendance un petit peu jacksonienne, est là pour faire du containment, c'est-à-dire pour stabiliser la situation à son avantage, à l'avantage des États-Unis. Et tel que je vois les choses évoluer, en tout cas depuis un an, c'est qu'en fait, je vois à la fois un double endigment et deux guerres froides qui se déroulent dans la région. Je m'explique. Le premier endigment, c'est que les États-Unis, alors qu'Obama était sur une logique d'engagement du dialogue avec l'ensemble des partenaires non-arabes de la région, essentiellement la Turquie, l'Iran, la Russie, Israël aussi, son but étant de trouver en fait des accords avec ses acteurs clés, notamment avec l'Iran, comme on l'a vu avec l'accord sur le nucléaire du 14 juillet 2015. Lui, Donald Trump, en fait, est sur une logique au contraire d'endigment. C'est-à-dire qu'au lieu d'engager les pays non-arabes de la région, Trump s'appuie sur une politique très dure d'endigment, en s'appuyant donc sur les pays arabes, et notamment les monarchies du Golfe et Israël, bien sûr, pour finalement vendre davantage d'armes, pour consolider une sorte de ligne de défense avancée. Ensuite, on voit bien qu'il y a deux guerres froides. Une première guerre froide qui se joue entre les États-Unis et la Russie, où les Américains et les Russes négocient une sorte de zone d'entente respective au Moyen-Orient. Et on voit bien, si vous voulez, que tant du point de vue de Moscou que du point de vue de Washington, il y a une sorte d'entente tacite qui fait qu'on a deux plaques tectoniques qui se tangente sur la région. Une plaque nord où vous avez la Russie et l'Iran. Et la question est de savoir qui est le senior partenaire et qui est le junior partenaire. Donc la Russie et l'Iran qui finalement dominent ou en tout cas contrôlent l'Irak, la Syrie et le Liban. Posant la question de où est la Turquie, parce que la Turquie finalement est insérée bien qu'étant membre de l'OTAN et alliée des Américains. Et une deuxième plaque tectonique contrôlée par les États-Unis s'appuyant sur l'Égypte, Israël, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc jusque-là, finalement, c'est une sorte de zone d'entente qui satisfait à la fois les intérêts américains et les intérêts russes, puisque les Russes ont accès à la Méditerranée, ont accès aux mers chaudes, ont accès à la Syrie. Et les États-Unis, pour faire simple, protègent leurs deux grands alliés israéliens et saoudiens et verrouillent ou en tout cas contrôlent l'axe de communication maritime reliant la Méditerranée, la Mer Rouge, l'océan Indien et le Pacifique. Mais à côté de ça, il y a une deuxième guerre froide, en parallèle, qui se joue finalement, cette fois-ci, entre les puissances régionales. C'est-à-dire entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie et Israël. Et c'est ça qui fait la complexité de cette situation. Parce que finalement, entre guillemets, si les États-Unis et la Russie pouvaient imposer leur jeu, évidemment, à leurs alliés, ce serait relativement simple. Mais là, on voit bien qu'en fait, les alliés dans chaque camp sont remuants, ont leur propre agenda et ne sont pas toujours en phase, voire parfois pas du tout en phase avec leurs alliés. Et typiquement, dans cet espace nord, on voit bien que l'Iran et la Russie, s'ils sont des alliés tactiques, notamment pour sauver le régime de Bachar al-Assad, sont en même temps des rivaux économiques sur tous les enjeux pétroliers. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque les Iraniens cherchent et ont leur corridor terrestre en direction de la Méditerranée, en passant par l'Irak, la Syrie, le Liban, bien entendu, ils cherchent à ravitailler le Hezbollah, à sécuriser les populations chiites le long de cette route. Mais ils veulent surtout se créer un corridor qui, à terme, leur permette de construire, c'est-à-dire des segments de pipelines qui manquent entre l'Irak, la Syrie, la Syrie et le Liban, pour pouvoir exporter de manière, sur le long terme, leur gaz et leur pétrole. Parce que fondamentalement, les Iraniens veulent sortir de leur duopole énergétique avec les Chinois et avec les Russes, ont besoin de multiplier les partenariats énergétiques. Là où, au contraire, les Russes, évidemment, préfèreraient y rester en tête à tête avec les Européens et donc tuer à l'avance toute solution alternative d'approvisionnement énergétique en direction de l'Europe et de la Méditerranée. Oui, alors, merci pour ce tableau-là que vous nous avez brossé de cette situation très complexe où deux guerres froides de niveaux différents entre en relation dialectique, en quelque sorte. Peut-être qu'on pourrait alors aller plus dans le détail sur certains aspects que vous évoquiez, notamment, dans votre article. Je pense à la question des combattants de l'État islamique. Je pense à la question de l'avenir des sunnites irakiens que vous avez abordé, des Kurdes, des Palestiniens et puis peut-être aussi l'évolution de l'islam politique au Moyen-Orient. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par les combattants de Daesh et puis peut-être même au-delà des combattants de Daesh, parler un peu de cet équilibre des forces militaires qui se dessinent dans la zone. Alors, il y a plusieurs questions. C'est-à-dire que d'abord, il y a la question des combattants de Daesh et ensuite, il y a la question des rapports de force. Les combattants de Daesh, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont à la peine. Ils sont en train de se faire éliminer. En tout cas, quand je dis rayés de la surface de la terre, c'est volontaire. C'est-à-dire que c'est rayé de la surface et non pas du sous-sol. C'est-à-dire que ce que l'on observe, ce que les services nous disent également et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un certain nombre de combattants, notamment les survivants de Daesh qui, en fait, se retranchent, se cachent dans des grottes, se cachent dans des endroits où ils peuvent se mettre à l'abri, passent tout simplement clandestins, on va dire, sous la surface des territoires qu'ils contrôlaient auparavant pour se tenir prêts à ressortir, peut-être avec une nouvelle étiquette, avec un nouveau nom, avec un nouvel agenda. Typiquement, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on ne parle pas d'Al-Qaïda, mais Al-Qaïda est en train de refaire ses forces, est en train de déterminer une nouvelle stratégie et qu'on peut très bien imaginer une situation où, à un moment donné, parce que les combattants de Daesh au Levant, c'est-à-dire en Syrie, en Irak, sont battus, n'ont plus aucune visibilité à la surface de ces deux pays, passent en clandestin et font une alliance, tout simplement, ou retournent leur veste et font alliance à une nouvelle version, si vous voulez, d'Al-Qaïda. Et ce que les pays de la région, notamment y compris la Jordanie, mais aussi les services palestiniens, Israël, nous disent, c'est qu'Al-Qaïda recommence à monter en puissance et que, bien entendu, pourrait très bien revenir et redevenir une menace, mais avec une structure clandestine que vous aurez beaucoup plus de mal à battre. Ça, c'est un véritable défi, je pense, pour nous tous dans les mois et les années qui viennent. Alors donc, cette disparition de Daesh sur le terrain, enfin au moins au-dessus du terrain, comme vous le disiez, elle a quand même une incidence indirecte, en tout cas, sur l'équilibre militaire sur place ? Exactement, parce que finalement, alors même que Daesh jouait le rôle quelque part de tampon et de force tampon entre les armées régulières des États de la région qui, finalement, chacun faisait de l'endiguement face à Daesh et pouvait taper Daesh chacun de son côté, là, finalement, les armées régulières ou les milices, qui sont leurs proxies, se retrouvent en prise directe. Et c'est typiquement le cas à la frontière ou, disons, dans la zone frontalière entre la Syrie et l'Irak et en Syrie même, dans certaines provinces de Syrie. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où Daesh disparaît au moins de la surface de la Terre, c'est-à-dire vraiment de la surface, les ambitions régionales des acteurs importants et influents, ce trop-plein d'ambitions déborde et, évidemment, créent une situation qui est potentiellement conflictuelle. D'accord. Au sein de cette situation potentiellement conflictuelle, on a des peuples qui revendiquent des rôles politiques, soit au sein des pays auxquels ils appartiennent, soit même un destin national. Je fais référence donc aux sunnites irakiens, aux Kurdes et aux Palestiniens, en l'occurrence, pour un destin national. Alors, est-ce que l'année est coulée et les perspectives qu'elles dessinent vous semblent-elles répondre aux aspirations ou pas ? Comment ? Clairement pas, parce que si on prend ces peuples les uns après les autres, l'année qui vient de se passer a montré que les Kurdes n'étaient pas dans une position de pouvoir imposer quoi que ce soit. Au contraire, les Kurdes ont fait preuve, ont montré en tout cas une grande partie de leur division. Le référendum de M. Barzani en Irak n'a pas été forcément... Enfin, a été plutôt une mauvaise idée dans le sens où, dès qu'il a prononcé les résultats de son référendum immédiatement, les puissances régionales, la Turquie, l'Iran, l'Irak, se sont empressés de faire pression sur lui pour lui dire « On va d'abord reprendre militairement Kirkouk pour bien vous faire comprendre que nous sommes forts et que vous êtes faibles. Et si vous continuez, on peut même aller jusqu'à Erbil et Souleymanie et prendre le contrôle de la totalité de la zone kurde. » Ça, c'est pour l'Irak. En Syrie, le PYD est à la peine, puisque alors même qu'il avait gagné un certain nombre de positions en dehors même des zones kurdes en Syrie, avec l'aide des Américains, durant les 18 derniers mois, là, il se retrouve confronté face à la remontée en puissance de la Syrie, des milices chiites et de l'Iran en Syrie, de la Russie qui commencent à dire « Bon, finalement, on préfère garder une Syrie unifiée, etc. Donc les Kurdes oubliaient tout. » Les Américains ont sacrifié sur l'autel de leurs intérêts. Donc je ne vois pas, enfin on ne voit pas... L'année écoulée pour eux n'est pas si... Oui, elle a été très mauvaise. Elle a été très mauvaise, c'est clair. Pour les Palestiniens, elle a été également très mauvaise, puisqu'on voit un mouvement de fond téléguidé par la Maison Blanche et Donald Trump qui consiste finalement à quelque part délégitimer l'idée des deux États, à confirmer du point de vue américain le fait que Jérusalem est bien la capitale de l'État d'Israël et que donc ça revient en fait à démoraliser complètement la vision politique de ceux qui en Palestine croient encore ou espèrent encore en une solution négociée et pacifique. Et donc qui les met au pied du mur en leur disant finalement l'alternative c'est quoi ? Parce que s'il n'y a pas de négociation, s'il n'y a pas de deux États, l'alternative c'est soit de nouveau le retour à la violence et à la lutte armée ou via une intifada ou par différents moyens, ou au contraire changer de stratégie, ce qui est peut-être justement ce à quoi pensent un certain nombre de dirigeants palestiniens qui consiste à dire ok, militons finalement pour l'État unique, c'est-à-dire un seul État et faisons tout pour investir les maternités, accroître le nombre de naissances et prouver aux Israéliens et au reste du monde que dans dix ans, en fait les Palestiniens sont très largement majoritaires dans ce nouvel État pour finalement placer les autorités israéliennes devant un dilemme qui consiste à dire soit, pas maintenant, mais à cette échéance-là, soit vous êtes un État démocratique, ce que vous prétendez être, et dans ce cas-là, il faut donner les droits à la majorité, statistiquement la majorité, soit vous ne le faites pas, mais dans ce cas-là, vous êtes un État qui pratique une forme d'apartheid et vous n'êtes plus un État démocratique. Ce qui est quand même très compliqué à accepter pour les Israéliens. Et alors pour les sunnites irakiens, alors, le dernier... Et sur les sunnites irakiens, les élections récentes en Irak, et là, on va dire, qui se sont soldées par finalement une situation complexe où celui qui ne les a pas gagnés, mais qui est dans la meilleure situation, c'est donc Moqtadar al-Sadr, lui est dans une position de faiseur de roi, où il est très nationaliste. Ça, c'est peut-être plutôt un élément d'optimisme pour les sunnites. Mais en même temps, il est d'abord et avant tout membre du clergé chiite, enfin en tout cas très proche du clergé chiite, et où fondamentalement, il ne va pas vouloir faire de peine à ses alliés iraniens, et il va vouloir ni bien sûr au gouvernement irakien. Donc là aussi, on ne voit pas trop, sur le plan politique, comment... de sortie de crise, entre guillemets, pour les sunnites irakiens, à moins d'une prise de conscience, à moins d'une volonté du futur nouveau gouvernement irakien de mettre en agenda beaucoup plus nationaliste. Et dans ce cas-là, les autres voisins vont commencer à s'inquiéter, parce que qui dit nationalisme en Irak, dit retour aux anciennes craintes, sur le Koweït, sur la zone kurde, sur le châtel arabe, sur la frontière, etc. Alors, pour terminer peut-être ce tour d'horizon, avant d'aborder le cas de la France, au Moyen-Orient, on parlait de l'évolution de l'islam politique au Moyen-Orient. Finalement, ils sont partout en reflux, ils sont tenus à distance sur le plan politique par les régimes en place, mais toujours peut-être présents sur la toile. Un an après... Ce qu'on voit, c'est que si finalement on fait le tour, en Égypte, évidemment, ils ne sont même plus à la peine, ils ont été réduits à la portion congrue et ouvertement mis à mal. En Syrie, bien sûr, aussi. En Irak, ils sont inexistants. Au Liban, bien entendu, les élections libanaises ont montré que le Hezbollah était quand même la grande puissance, enfin, disons, la grande force politique qui émergait victorieuse. Alors, le paradoxe du Hezbollah, c'est que c'est l'islam politique. Simplement, c'est un islam politique chiite, non plus sunnite. On voit qu'en Jordanie, il y a une vraie question, parce que la grogne populaire qui est liée à des questions de développement économique, aux émeutes de la faim, etc., font qu'ils ont de plus en plus d'audience, mais toujours pas voix au chapitre. Donc, pour résumer, en fait, toute cette situation-là, on a l'impression que, oui, ils sont tenus à distance par les pouvoirs politiques en place. Ils sont marginalisés par les grands acteurs globaux qui n'ont pas intérêt à les voir émerger. Mais le paradoxe, c'est que sur le plan de chaque État, ils progressent dans la population et dans la société. Donc, ça ne fait que retarder pour mieux sauter. Donc, un jour, il faudra quand même que les dirigeants locaux se posent la réelle question, et au-delà des dirigeants locaux, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion de fond sur quelle place pour l'islam politique dans la région. Alors, dans ce tableau que vous nous avez brossé, notamment pour reprendre votre expression de trop plein d'ambitions régionales et internationales, quelle orientation pour la politique française au Moyen-Orient ? Je pense que le bon sens, c'est de s'écarter de toute vision idéologique ou d'idées préconçues et clairement de s'appuyer sur le pragmatisme, le réalisme, pour discuter avec tout le monde, essayer de voir si la France peut ou pas, enfin peut, on l'espère, être crédible sur certains dossiers. Je pense par exemple au Liban, je pense à l'Iran, je pense à l'Irak, ou le Yémen, je ne pense pas, mais clairement. Donc, en fait, on voit bien qu'au Levant, on a quand même des cartes à jouer, en Jordanie aussi, pour dire, voilà, nous, on discute avec tout le monde, et il faut d'abord prouver qu'on est capable de discuter à tout le monde, c'est-à-dire aussi bien avec les Israéliens, avec les Turcs, avec les Iraniens, avec les Saoudiens, avec les Émiriens, avec les Qatariens, pour dire, bon, ben voilà, nous, notre intérêt, c'est que la stabilité reste, c'est qu'il n'y ait pas de guerre dans la région, c'est qu'au contraire, on fasse descendre l'attention de plusieurs crans pour pouvoir commencer à imaginer des solutions, des partenariats, voilà, voilà, mais je pense que là, s'il y a une seule ligne de conduite à promouvoir, c'est celle-là, c'est-à-dire, c'est celle d'une vision pragmatique qui consiste à discuter avec tout le monde, et c'est pas simplement parce que le président Macron l'a adopté, c'est parce que je pense que c'est tout simplement du bon sens. Alors, cette démarche pragmatique, j'allais dire, vous la mettez en œuvre de façon très concrète, et peut-être pourriez-vous nous parler, nous décrire un peu les travaux et les initiatives que vous conduisez pour mieux comprendre le Moyen-Orient et pour mieux diffuser cette compréhension du Moyen-Orient. Alors, bien sûr, dans le cadre de l'IRSEM, on produit régulièrement des notes d'analyse, des notes de recherche pour essayer d'expliquer à nos lecteurs ce que nous-mêmes nous comprenons ou nous pensons comprendre de la situation, et toujours dans le cadre de l'IRSEM, depuis environ 18 mois, j'ai mis en place un atelier Wargaming, de Wargaming stratégique, ce qu'on peut appeler par certains aspects le C.A. des Serious Games ou des enjeux de prospective. Ce n'est pas du jeu de rôle, c'est vraiment du Wargaming stratégique et les auditeurs pourront, pardon, les téléspectateurs pourront le voir tout à l'heure en incrustation à l'écran. C'est en fait un Wargaming stratégique qui couvre de manière globale l'ensemble du Moyen-Orient pour faire comprendre à toutes les personnes qui vont tester finalement ce mécanisme la réalité complexe de la géopolitique de la région. Ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, c'est une fois que tout le monde a compris à peu près la réalité des rapports de force, c'est imaginer, faire de la prospective et imaginer des scénarios. C'est en s'appuyant sur votre parcours, vous avez imaginé ce Wargaming, cette mise en situation des gens pour leur faire mieux comprendre la complexité des choses. J'ai toujours été convaincu que la simulation, entre guillemets intelligente, c'est-à-dire réfléchie, évidemment, mais bien faite, est une mécanique extrêmement intéressante pour arriver à se mettre dans la tête de son partenaire, de son interlocuteur ou de son adversaire pour se faire se poser la question comment va-t-il réagir, non pas en fonction de ce que je voudrais qu'il fasse, mais de quels sont ses réels intérêts et qu'a-t-il lui-même intérêts à faire. C'est quand on comprend cela qu'on peut commencer évidemment à faire de la stratégie et à imaginer des options intéressantes. Se mettre dans la tête de son adversaire, c'est quand même le fondement de la stratégie et de la pensée stratégique. Pierre Azou, merci pour cet entretien, merci pour les éclairages que vous avez bien voulu nous apporter sur le Moyen-Orient. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501